Hello guys it's me Sam again and welcome to a new Kirby Star Allies video and today we are going to go to the ultimate choice game mode or the arena like we say in all of the the others all of the other games so this is going to be pretty interesting because there are a lot of combat combat and a lot of bosses but that's the point of the game mode so we are going to go with the yo-yo ability because you all know i like the yo-yo ability and hey i'm going to go alone i think it's more interesting for you guys i think because i could just take very good ability and destroy every boss but let's take my favorite ability instead so yo-yo is pretty good i think you all know that after all of the playthrough because i literally used yo-yo everywhere but it can be difficult to avoid the certain attacks sometimes but you can dodge almost everything with this i mean look at that and yeah also i'm going to show the boss descriptions even although some of those changes i think in the the ultimate choice but it's not that bad uh we can you can always uh you can always uh look uh somewhere else uh those uh i think so yeah that was whiskey wood it's been a while since we last uh fought him and it's still as easy as before sadly 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 for him and actually for us so um it's pretty annoying because we cannot go to the highest difficulty yet we have to beat this difficulty first and then we can go to the harvest so there is nothing to say i mean there is some cool music from the older games but that's all i think i mean we we also uh those bosses uh multiple times in the game so it's not uh there is nothing interesting in that even though i said it was interesting but uh yeah never mind hello gdd it's time to to die i guess that poor guy is always getting beat up by uh by kirby it's it's sad but it's a video game i shouldn't be sad about the blue penguin or anything like that so as you can see the fight is going way faster because i am alone like like i said before you deal more damage if you're alone the bosses get more health if you're if you're multiple allies with you it's still very fun to have friends to fight because it's not as easy as we think what did the things is uh the people or something why did it doesn't matter he he's dead now sadly we cannot throw uh hearts in the ultimate choice and we we can't throw our ability away Il n'y a pas d'hiver, c'est assez difficile. Dans les autres Kirby games, vous pouvez perdre votre habilité même dans l'arène. Dans ce jeu, ils ne veulent vraiment pas faire ça. Si vous commencez avec aucune habilité, vous pouvez toujours changer votre habilité dans le jeu. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais faire l'ultimateur sans un habilité en un jour. Je ne sais pas. C'est assez difficile, mais je sais comment faire. Je devrais pouvoir faire ça bientôt. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était Bugsy. Encore une fois, ce gars n'est pas possible. Il est détruit. Alors, allons-y à Meta Knight. Mais avant, allons voir la description. Je ne sais pas. Vous devriez arrêter la vidéo. Parce que je vais les prendre très vite. Je pense que le gard. Quand il met à Meta Knight. Parce que il peut juste bloquer tout et qu'il peut attaquer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si vous êtes seul, il ne va pas faire 3 autres sauvages. Mais seulement 1. Parce que c'est vraiment pas mal. C'est bon. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est le seul. 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 Parce que le match est moins diverti. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème quand on va la... C'est bon, je ne peux pas parler. Quand on va la la première fois... Je n'oublie pas ce que j'ai dit, je ne parle pas. Cette lutte est assez bizarre avec personne. Je veux dire, c'est facile. Peut-être que je n'aurai pas d'images. Oh oui, mon bar de health est un peu plus petit. Parce que votre health n'a pas de difficulté. Pourquoi pas ? Dans la haute difficulté, on a très peu de health. Mais on prend moins de damage. Quand on prend plus de damage. Donc c'est pas si mal. Ok, je ne pensais pas que j'aurai été hit par ça. Mais bon. Et... C'est pour le boss, je pense. Ok, et maintenant, c'est l'heure pour le crâter. Le boss, tout le monde, je pense. Parce que... C'est un très ancien, et il est ennuyant. Personne ne le aime. Et je pense qu'on ne sait jamais pourquoi il est toujours en direct. Parce qu'on est entré dans la maison, je pense. Je n'ai pas perdu la description de la description. Donc... Mais il y a toujours le boss pour une certaine phase. Les bosses principales sont très simples. C'est triste. Mais ne vous inquiétez pas. On va avoir un peu de temps. Avec des difficultés. Je ne veux pas perdre ceci. Donc... On va le faire avant qu'ils mirent. Et... Ils mirent. Donc... Je n'ai pas perdu avant qu'ils mirent. Donc... On va le faire avant qu'ils mirent. Et... Ils mirent. Donc... Ok. Je pense qu'on ne peut pas faire avant qu'ils mirent. Et... On va pas faire avant qu'ils mirent. Et... Donc... On va pas faire avant qu'ils mirent. Mais... On a aussi... On a juste un boss. Mais... On a aussi un boss. Et... Ok. Et... C'est ça. Il y a juste un boss. Donc le boss final de cette difficulté est Aynes, il n'y a rien de difficile dans ce combat. Il y a Aynes 13, pour des raisons. Je ne sais pas pourquoi il est le boss avec le cutscene. Parce que le boss final a le cutscene, mais le gars n'est pas le boss final. C'est vrai. All right, let's go. Ok, unlucky. Ok, let's avoid all of those. On a want to die for a robust reason. Come on Aynes, don't use Fran as a bat. I don't know if you noticed, but it's not good to use your friend as a bat, but if you say what you want. I don't want to die in the corner because you can see damage damage during that phase. Let's try to do the most damage. And that should be the end of the wheel. I'm going to die. Let's try to kill you. And there we go. I hate his face there. It's terrifying. I don't want to see that. Honestly. But that's the end of this run, I guess. Only 12 minutes since we started the video. And only 6 minutes and 53 seconds. That's a good time. I hope. And here we go. We unlock the dream friends. For the ultimate choice. So now we can just play as very strong characters and can destroy everything. Obviously I'm going to do that. Oh yeah, we unlocked the new difficulties. In total, we need to play the ultimate choice 4 times. But it gets more and more difficult. Hmm, should I play as a new friend? Maybe. Hmm. You know what? I'm going to play, uh... To use the... The... The last through the game friends. There. Oops, I forgot the round there. And... Here we go. The 7th difficulty. I'm going to use the fire with the Suzy. Because it's very... Powerful. For some reason. Because it's just, uh... It turns, uh... It turns, uh... A weapon into a flamethrower. And... It... It deals a lot of damage. And you can use it. You're going to basically, uh... In its evil. And then look at that. I don't... The... 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 I don't know. Je pense que c'est le nom de la chose qu'elle utilise pour voler. Je ne me souviens pas. Comme vous pouvez le voir, les petites cartes changent, dépendant de la difficulté, parce que l'environnement changent aussi. Comme vous pouvez le voir, nous sommes avant l'Anaïs boss fight. C'est la même chose. Et c'est très magnifique. Malgré tout ce qu'il y a à la frontière. Je pense qu'il y a une boîte très grande, et elle ne peut pas voler. Je me souviens pourquoi Suzy a une bonne étape, considérant qu'elle est en train de voler. Mais ne pas demander des questions. Avec un peu de pression, je pense. Oui, le flamme trowler est très important. C'est très... Oui. C'est très important. Je n'ai même pas la chance de lever à la taille. Donc... Est-ce que vous pensez qu'il y a un buff ? Est-ce que ça ? Je pense que c'est parce qu'il est déjà changé. Je pense que je suis trop puissant pour vous. Je pense qu'il n'est pas possible pour la dernière phase. Mais nous sommes presque là. Ok. Un autre attaque devrait le tuer. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Je pense que c'était Taranza avec ses web. Et... Non, je pense qu'il y a un autre Miniboss Alliance. Oui. Je les appelle Miniboss Alliance parce que c'est leur nom. Dans Triple Dolix. Donc... J'utilise le même nom. Pour des raisons, ils ne montrent pas les noms. Dans la carrière. Ok. Le L.A. C'est un ID. C'est un ID. C'est un ID. Même si Mag'Olor ne doit pas être désert. Pour être réveillé. Mais... Il va être un ID. Donc on va commencer. Donc... On va détruire les gens. Je pense. Parce qu'on peut être un bonheur. Et c'était... Violent. Very violent. Ok. Nota Knight. Alors... On est libre. Donc... Il va faire... Only 2 clones. Je pense. Mais... On va... On va... On va manquer. Le robot... Mais... Je vais... Tester. On va... En effet. On va amener moins de damage. On va... Le robot array. Lorsque... On va... Et... On va... On va... Et... On va... Parce que le pauvre Métanite n'a pas envie de l'humilité Donc on va obtenir les versions plus difficiles Les boss, non ? C'est bon Ils ont toujours envie de l'autre C'est un autre, c'est malheureusement Donc, avec le tankster, on les a détruit Regardez ces dommages Ils étaient dans la même transition Mais on a encore détruit la moitié C'est très violent Je dis ça chaque fois, mais je ne sais pas quoi dire Ok Magolor n'a pas envie de l'humilité C'est lui qui m'ouvre La dernière partie, c'est que Vous ne pouvez pas utiliser d'éléments si vous jouez en soi Parce que vous avez besoin d'un ami pour vous améliorer Je n'ai pas envie de l'humilité Et Krakow, je n'ai pas envie de l'humilité J'ai toujours underestimated Suzy et Taranza Mais ils sont très bons Je pense que Je pense que Mais on a fait 2 killers trop vite pour ça C'est stratégiquement C'est un problème Et je pense que Le jeu Je n'ai pas envie de l'humilité Je n'ai pas envie de l'humilité Je pense que Je pense que Je pense que Je pense que J'ai pas envie de l'humilité Donc Sorry pour toi Flammerge Mais tu Dive Pour vos actions Parce que chaque action a des conséquences Et oui Le flamethrower a une très grande range Le flamethrower C'est C'est Par contre Le flamethrower C'est C'est Nous C'était D'où Prouver Stopper attaque, c'est bon. Fully dance, parce que j'aime les dancées dans les jeux vidéo. J'ai juste spamé le bouton d'aider en trainant. Il ne fait que ce danc. C'est très difficile pour attirer les dommages ultimales avec d'autres personnages. Mais Taronsa, c'est pas mal. C'est trop fort. Regardez ça. Je ne sais pas pourquoi je fais tellement dommages. Parce qu'on est toujours libre. Il devrait attirer les dommages. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Je peux juste rester dans le milieu. Je les ai mis en train. Et... Il devrait être mort. Ok. C'était encore mieux que avec Kirby. Et on a eu l'ai combattu à Morpho Knight. Mais je n'ai pas joué à Kirby. Donc on n'a pas joué à Kirby. Donc on n'a pas joué à Kirby. Ok. Il a la même musique pour le jeu. Et parfois, la musique change. C'est quand tu joues comme un ami. Dans le joueur. Parce que la musique change. C'est quand tu joues comme un ami. C'est quand tu joues comme un ami. Dans le mode gastoralisé. Mais là, parfois... Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est si tu joues avec... Ou peut-être que c'est la version plus difficile. C'est la version plus difficile. Je n'ai pas joué avec... Ok. Je t'ai porté sur le terrain. Ok. Et... C'était... Morpho Knight. C'est pas la dernière fois que nous allons le voir. Donc ne vous inquiétez pas. Ok. Et maintenant... Le final boss. Encore. Vous pouvez manger toutes ces sodas. Je ne sais pas si vous voulez. Ok. Nous sommes prêts. Let's go. Donc... Je vais laisser continuer. Encore. Parce que nous pouvons voir. Sur ce masque. Quand elle flé. C'est cool. Et c'est le même boss. Donc... Il n'y a pas de choses spéciales. C'est cool. Et c'est le même boss. Pas de damage. For B. Et... Cela va être non différent. Sur lui. Et... C'est vrai. Euh... Et le G8 est retourné avant de spawner le H8. Nous n'avons pas d'entrée à mettre des éléments sur cette ordre. Donc nous avons un petit peu plus d'intérêt pour attaquer le H8. Le H8 est le plus facile pour aujourd'hui. Parce que le H8 est clair. Et le H8 aussi. En même temps pour le F8, c'est très difficile de comprendre le H8. Ok. Let's go inside for the first time. And destroy the core. It's really gruesome. But it's really cool. It uses the same ground as in the final level of Kirby 64. By the way. And another... Zero to the wind. Again. And slow motion. Because it's very good. I love that it's really neat detail. I feel. It's cool mechanic. I wish the Archer ability was in this game. Because it was in the 3DS game. Okay. I'll bring it back at least. There is nothing we can do about another attack. We have to go through it. That's all. Okay. I'm going to go through it. I'm going through it too. I'm going through it. I'm going through it. I'm going through it. And let's destroy the number high, I guess. I'm going through it. I'm going through it. Okay. Dragolor doit reconnaître cette phase car c'est le master qui a utilisé l'interview et le compagnon donc il doit savoir ce qu'il y a Vous pouvez voir la grande phase de laser car tous les boss final ont besoin d'attachement Et ok, on va vers le boss Le final, le final, le boss Pourquoi est-ce qu'il est-ce que je ne sais pas ? Ok, on va détruire ce gars Même si il ressemble à un fort Mais on ne le sait pas On ne le sait pas On a une question Ok, c'est le magoloire de l'équipe qui lui Tout ça a eu donc Il y a du left key On a un coup Au niveau Je vais le faire Et je vais le faire Un contrôleur qui est mort Mais il y a une petite 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 En ce qui est il y a un petit peu Je vais le faire C'est un petit peu Je pense que je n'ai jamais gagné ce boss. Et là, nous avons gagné l'ultimate choix. Au moins, la dernière difficulté facile, je pense. Oui, bien sûr, le jeu n'a pas envie de compléter la photo. Parce que... Je ne sais pas, ne me demandez pas, le jeu n'a pas aimé. On l'enlève maintenant, je pense. Ok, et nous avons unlocké l'ultimate choix. Le plus difficile à la difficulté, le soliméter. Le soliméter, excusez-moi. Donc, nous allons voir ce que ça ressemble. Parce qu'il y a une très, très cool Kirby sprite. Qui vient du Kirby anime. Là, on y va. J'aime cette face, parce que c'est vraiment scant. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle partie de Kirby Star Allies. N'oubliez pas de liker et de subscribe. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Parce que vous savez, j'aime répondre aux commentaires. J'espère que vous avez apprécié. Et pour nous, t'inquiére et bye bye. J'aime bien. Ciao. J'aime bien, j'aime. Saufis. 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 Sous-titrage ST' 501